Bonjour, nous allons nous intéresser aux classes inversées. Ah, en fait, aujourd'hui, pas tout à fait aux classes inversées, on va plutôt s'intéresser aux classes non inversées. Il est important de poser les choses pour bien les comprendre. Et pour commencer avec ces classes non inversées, nous allons commencer par l'origine de l'enseignement, enfin l'origine, moyenne âgeuse. Vous verrez, c'est déjà bien assez. Bien, pour l'origine de la classe non inversée, nous allons nous intéresser à l'étymologie du mot « professeur ». Alors, le mot « professeur » vient de « professoren » et même de « professus », ce qui a été déclaré « exposé ». Donc, le professeur était celui qui venait déclarer le savoir à des personnes qui étaient regroupées pour l'entendre. Ces personnes regroupées, c'était les collégiens, le collégium, le regroupement. Donc, nous avions en présentiel un professeur qui déclamait un savoir devant des collégiens qui étaient regroupés pour l'écouter. Ensuite, ces collégiens pouvaient aller en études pour essayer de mettre en application leur savoir et bâtir leur connaissance grâce à ça. Cette étude pouvait se faire de façon solitaire ou avec un précepteur, toujours est-il, que c'est ce qu'on peut dire comme du distanciel, à distance du professeur. Donc, nous avions déjà, à l'époque, cette première dichotomie entre présentiel et distanciel, entre savoir et apprentissage. Par la suite, on a parlé d'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui recrute sous son enseigne, c'est-à-dire qu'à la différence du professeur, il essaye de convaincre les autres de venir dans son enseigne grâce au savoir qu'il peut dispenser. Toutefois, on est toujours là dans celui qui professe, celui qui déclame, celui qui possède le savoir et qui vient l'apporter à ceux qui ne le possèdent pas. Par la suite, on ne va plus parler de collégièmes et d'élèves, à savoir de personnes qu'il faut emmener jusqu'à la maturité pour qu'ils puissent se construire eux-mêmes. Donc, vous voyez que là, déjà, le paradigme a un peu changé. Maintenant que les choses sont claires, du point de vue, entre guillemets, de l'origine, en tout cas de l'étymologie, on peut voir un peu comment se passe une classe non inversée actuelle. Alors, justement, puisque nous en sommes à la classe non inversée, nous allons pouvoir énoncer les différents types d'apprentissage qui existent. En effet, vous le savez, il n'existe pas qu'un seul type d'apprentissage, mais plusieurs. Le cycle le plus couramment mis dans l'apprentissage, en tout cas le plus répandu, c'est le cycle de Kolb. Comme vous le voyez, il y a plusieurs types d'apprentissage. L'apprentissage, l'expérimentation active, où l'élève apprend en faisant, c'est-à-dire qu'il va vérifier et tester des hypothèses sur des expériences, ce qui va lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Il va y avoir une possibilité d'apprentissage par observation réflexive, c'est-à-dire que l'élève apprend par perception. Il apprend à partir de ses observations et de ses réflexions sur ces observations-là. Il va y avoir l'apprentissage par l'expérience concrète, c'est-à-dire que cette fois, l'élève va apprendre par intuition, il va se servir d'expériences qu'il a vécues, d'exemples dans lesquels il peut éventuellement s'impliquer, ce qui lui permettra, là aussi, de construire des savoirs. Finalement, c'est le but. Et enfin, il y a aussi le mode d'apprentissage, la conceptualisation abstraite, là où l'élève apprend en pensant, c'est-à-dire qu'il crée des concepts et qu'il y intègre les observations qu'il fait. Évidemment, tous ces modes d'apprentissage ne sont pas exclusifs les uns des autres. Vous pouvez voir à nouveau sur le cycle de Colm. Il s'agit d'un cycle, donc on peut passer d'un mode d'apprentissage à un autre et que d'ailleurs, si on veut avoir des connaissances solides, bien ancrées en soi, c'est le plus souhaitable. Toutefois, il faut quand même remarquer que chaque individu est sensible à un type d'apprentissage ou un autre. D'ailleurs, quand j'ai énoncé les apprentissages, il est fort possible que vous soyez dit « Tiens, celui-là, c'est plutôt pour moi » ou « Moi, je fonctionne plutôt comme ça ». Pensez donc que la variété est un élément important dans l'apprentissage, dans l'enseignement. Je ne doute pas que vous le sachiez, c'est juste un rappel. Et c'est un rappel important puisque pour les classes inversées, il en sera de même. Oui, oui, les classes inversées, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo qu'il n'existe pas une classe inversée mais des classes inversées avec des procédures, des typologies différentes les unes des autres et des buts différents aussi. J'espère que cette vidéo vous a satisfait et que nous nous verrons pour la prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt.